Voilà, on avait une page sociale, peut-être encore un mot, demain une manifestation pacifique est attendue à Bruxelles, manifestation des pêcheurs bretons étranglée par la baisse des cours. Page sociale qui nous amène tout droit à notre invité, Pierre Bourdieu, qui est professeur de sociologie au Collège de France, et qui a dirigé un livre qui s'appelle « La misère du monde ». Un livre de 800 pages avec une cinquantaine de témoignages, deux ans tout à fait ordinaires, qui n'ont rien d'héroïque, qui ne sont pas ceux qu'on voit à la télévision. La misère du monde, c'est la misère de qui et c'est quelle misère ? Il y a la grande misère sur laquelle on attire parfois l'attention, en particulier à la télévision, et puis il y a la misère relative. Nous avons voulu essayer de saisir à la fois les formes extrêmes de la misère et les formes les plus communes, celles qui sont visibles autour de nous. Il y en a dans cette maison, il y en a dans les universités, il y en a dans les lycées. Et cette petite misère que l'on ignore est extrêmement importante parce qu'elle fait souvent écran à la grande misère. Les gens qui, aujourd'hui, parlent du monde social, les journalistes, les intellectuels, etc., sont souvent eux-mêmes en état de souffrance. Et cette souffrance fait écran à la vision réelle du monde. Donc il s'agissait pour nous de faire parler... Alors justement, un petit mot de la méthode qui consiste en fait à laisser parler les gens et à s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile ? Non, c'est extrêmement difficile. Parce que vous, vous baladez souvent aussi avec un magnétophone. Mais comment vous faites pour vous extraire de l'autre ? La difficulté est qu'il s'agit à la fois de laisser faire et d'aider à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois extrêmement soumis, abandonné en quelque sorte à la parole de celui qu'on écoute et en même temps sans cesse en alerte pour assister en quelque sorte la personne qui s'exprime dans son travail d'expression. Qui peut et qui doit lire ce livre ? Est-ce que c'est un livre pour les intellectuels ou pour les gens qui ont des lettres ? Bien sûr, il est fait pour les gens qui lisent les livres, mais nous voudrions qu'il soit lu bien au-delà. Et il est lisible par tout le monde parce que c'est... Je pense, j'en ai des attestations, je pense qu'il est lisible par tout le monde. Au fond, on peut lire ce livre comme un recueil de nouvelles. Il y a un livre célèbre de Cervantes qui s'appelle « Les Nouvelles Exemplaires ». Je crois que ce sont des nouvelles exemplaires. C'est-à-dire que ce sont des petites histoires de gens ordinaires qui se révèlent être très extraordinaires. Ces gens, quand on les regarde et quand on les entend comme il faut, je crois, les entendre, ont des aventures tout à fait extraordinaires autour de toutes petites choses. Par exemple, il y a des conflits de voisinage qui se condensent dans l'histoire d'un chat. Et ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits qui opposent une famille d'immigrés et la voisine française. Voilà des petites histoires. Voilà pour les témoignages. Pierre Bourdu, dans votre post-criptum, vous écrivez ceci. « Les gouvernants sont prisonniers d'un entourage rassurant de jeunes technocrates qui ignorent souvent à peu près tout de la vie quotidienne de leurs concitoyens et à qui rien ne vient rappeler leur ignorance. » Qu'est-ce que vous dites aux hommes politiques avec ce livre ? On est en période électorale. Le discours politique n'a rien à voir avec ça. Très peu. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont le soupçon de leur ignorance ou de leur distance aux réalités sociales. Je pense qu'il y en a peu qui ont le courage d'avouer cette ignorance publiquement parce qu'ils pensent qu'ils seraient disqualifiés, alors que je pense qu'ils se rendraient respectables. Je pense surtout qu'ils se donneraient quelques chances d'accéder enfin à ce peuple qu'ils prétendent représenter. On nous parle de démocratie à longueur de temps. Il n'est pas certain que les gens qui parlent pour les autres soient en état même de dire ce qu'il en est puisqu'ils monopolisent la parole. Alors justement, que diriez-vous à M. Le Pen quand vous dites que ceux qui veulent voter Le Pen en fait expriment une souffrance ? Je ne sais pas si j'aurais envie de lui parler, mais je crois que... Alors qu'est-ce que vous diriez à ceux qui votent par souffrance ? Je pense que c'est un usurpateur de souffrance. Je lui dirais qu'il n'y a peut-être rien de pire que de fonder un succès sur l'exploitation de la souffrance des autres. C'est une forme de barbarie. Est-ce que ce livre est pessimiste ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense, par exemple, la réponse que je viens de faire, je crois, en témoigne. Je pense que faire accéder la souffrance au discours, la rendre exprimable, c'est d'abord la rassurer en quelque sorte sur elle-même, mais c'est aussi la rendre communicable et la transformer en revendication. Et je pense que les revendications les plus profondes ne sont pas du tout, du tout, où les situent les hommes politiques et même les porte-parole attitrés des gens qui souffrent. Pierre Bourdieu, merci. Merci de votre intervention. On n'a qu'un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent, y compris les hommes politiques. C'est de lire La misère du monde, La France parle, et c'est publié au seuil.